Attention à Blenny aussi, qui est là, c'était juste, qui s'occupe, c'était juste. Bien joué de la part de Ryan Blenny aussi, la douze jaune et noire à l'intérieur, à l'extérieur, oh le crash, oh le crash qui arrive pour Blenny, et le premier big-point de la course, Blenny qui est en plafonné. C'est pas fini, derrière ça arrive très vite. Ouais c'est Kézenovski qui gagne le deuxième segment. Mais bon, j'étais content de participer à cette course, mais malheureusement, il a fait un strike là pendant ce temps-là. Larson ! Oh là là là, le C-like ! Larson, Larson à l'envers ! Ouais mais Larson qui a été complètement déséquilibré par Pouba Wallace, qui s'est complètement raté sur le freinage. Et on va écouter Damien Meline dans sa radio. Oh le crash, juste devant ! Pendant qu'on l'écoutait, alors qu'il vient de subir une pénalité, le crash ici, de la voiture numéro 15 de la R2W Racing. Regardez la 34 qui a poussé la numéro 6, nous dit-on. Là pour l'instant il n'est pas impliqué, voilà. Il est parti tout seul en travers. Et... Oh ! C'était chaud ! 360, messieurs dames. Très très chaud, il n'a touché personne. C'est un véritable exploit. Pour pire, c'est 33 degrés. Ce sont des véritables murs et c'est pour ça qu'on est tout le temps pied au plancher ici. Ah t'as la dégarde ! Attention ! Déjà un crash, déjà une voiture dans le mur ! C'est Michael McDowell, complètement. Michael McDowell, vainqueur du Daytona 500 il y a deux ans. Et qui est déjà l'auteur du premier drapeau jaune, on l'a vu à les frontières murs. Alors heureusement pour lui, pas de gros dégâts, même si bien sûr on est à très très haute vitesse. Alors soit de la motivation, mais je pense qu'en l'occurrence là c'était de la pression. Oh le crash, Kyle Larson ! Kyle Larson avec Brandon Poole à l'extérieur dans la 15 de Ripower Racing. Larson qui était le pronostic de notre Marshall de tout à l'heure. Kevin Smith, oui. Alors Larson, il n'y a pas une semaine sans qu'il se fasse tamponner. Il n'était pas rentré au stand. Alors que tous les leaders étaient rentrés, du coup... Attention ! Et là c'est... Et c'est Byron ! C'est Byron qui... Oh regardez ! En bouteillage sur le périph ! Plus personne ne peut passer ici à droite, il y a encore un chemin ! On aperçoit Christopher Bell ! C'est Corrella Joie ! L'ancien leader, Corrella Joie ! Kevin Harvick ! Bubba Wallace ! On ne peut pas bouger, il y a Kyle Larson ! Il y a Kyle Larson ! Il y a beaucoup de monde ! Il y a Ryan Priest qu'on voit ici ! Incroyable ! Il y a Eric Jones ! Voilà ! Danny Hamlin bloqué ! Incroyable ! Regardez cette image ! C'est l'image du jour ! C'est l'image du jour ! Aucun passage totalement bloqué ! On attend son tour comme au péage ! Alors drape besoin parce que tout comme Elliot il est très loin, on l'a dit en classement général ! Attention Corrella Joie ! Corrella Joie ! Qui vient se retrouver à l'équerre et qui a fait quelques dégâts sur les voitures qui étaient juste derrière, dont celle de Martin Truex Jr. mais il y en a eu d'autres ! Corrella Joie était au souci pour Gigi Yelly ! Apparemment un contact à l'avant droit pour Gigi Yelly ! Pour ne pas perdre du temps derrière Reddick ! Wow ! Le crash ! Le crash de Newman ! Qui c'est qui est parti à l'extérieur là ! Le crash de Newman ! C'est Newman ! Oh ! Alors que Kevin Harvick rentrait au stand et que les drapeaux jaunes étaient sortis, ça veut dire que les stands étaient fermés ! Team Truex Jr. avec cette voiture numéro 19, le leader actuel de cette compétition et de ce championnat 2023 ! Attention ! Il y avait des problèmes, oui ! Pour Kamui Kobayashi dans la voiture de la 23-11 Racing ! C'est un peu le message de bienvenue qu'on lui donne ! Oui voilà ! Bienvenue en NASCAR ! Oh la la ! Le message de Justin Hailey qui a été en pleine balle dans les pneus ! Les drapeaux jaunes évidemment ! Wow ! Quel choc ! Comment ça s'est passé pour lui pour qu'il arrive aussi vite ? Là il est à droite de l'écran ! Je pense que Joey avec Logano ! Et là il arrive, il fait tout droit et dans les airs ça freine pas ! Et oui là, il a essayé de s'en sortir, il y a cru peut-être à un moment donné mais là, il est allé toucher les air vents et les pneus ! Ça tape quand même assez violemment ! Mais attention il y a 3-2 fronts derrière ! Avec Chase Elliott qui est bien remonté Chase Elliott ! Wow ! Austin Dillon dans le mur ! Décidément tous les restarts en ce moment se passent mal ! Et c'est pas le seul, Austin Dillon ! Bon, eh bien... Alors que le ciel s'assombrit, j'ai l'impression aussi qu'on monte en température sous les casques là ! Et Elliott ! Regardez Elliott ! Il est en train d'essayer de placer une attaque, il passe devant Ameline ! Et Ameline c'est un peu le t'importe d'afra sur cette histoire ! Wow ! Attention ! Boum ! Oh quel choc ! Oh c'est violent ! C'est très très violent ce choc ! Dillon encore une fois ! On a vu la voiture carrément rebondir, se lever de l'arrière ! Il faut qu'il sorte là Austin Dillon ! Très rédique ! Alors on parle de plus de 300 km heure sur le choc ! Pour Austin Dillon à 190 miles ! Ah oui, c'est très violent ! Ah oui, c'est très violent ! Il a un problème, il a un problème Truex ! Il était quand même sur la deuxième ligne, troisième temps des qualifs ! C'est incroyable ! On a l'impression de revivre la semaine dernière en pire ! Il a une voiture totalement déséquilibrée ! Ou alors il joue avec mes nerfs vu que je l'ai promistiqué ! Martine, on ne fait pas ça cette semaine ! Et voilà ! Et voilà ! On a bien vu que c'était pas non ! Il n'était pas dans son assiette ! Il est dans le mur ! Ce n'est pas lui qui est dans son assiette ! C'est la voiture qui n'était pas dans le bon équilibre et qui n'avait pas la bonne assiette ! Et puis il n'a pas fait semblant ! Terrible ! Terrible ! On jette un coup d'œil à Chase Elliott qui est 19ème ! Il n'a pas réussi à remonter des masses quand même ! Eric Chastain justement ! Boubawalas en travers avec Sindrik ! Oui ! Alors est-ce qu'il a fait son stop ? Je ne l'ai pas vraiment vu faire le stop ! Bouawalas ! Il a perdu tellement de place déjà ! Et Jones qui va passer en tête ! Justement à l'amence de ce virage ! Bowman qui va passer en haut du banking ! Pour essayer d'aller chercher justement de vitesse ! Attention le crash derrière ! C'est la 42 ! C'est la 42 ! Tout à fait ! C'est Berry il me semble ! Josh Berry qui partait 35ème sur la grille ! Le remplaçant de Noah Gregson ! Le drape aujourd'hui ! Et bien c'est Todd Gilliland qui a aujourd'hui l'honneur de remplacer Cody Ware qui est toujours absent ! 21 tours à faire avec Kyle Larson ! Josh Berry attention à Martin Truex Jr. L'attaque à l'instant de Rochasta ! Et la poussée de Bell sur Weyron ! Incroyable ! Weyron dans le mur ! Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'il a poussé ! Evidemment ! Pardon ! C'était pas une question ! Il y a beaucoup de voitures qui sont désorganisées ! Attention ! Attention ! Ça va se décaler maintenant le premier sprint pour cette fin de segment ! Stenas a trop bloqué ! Attention ! Shasta ! Shasta au crash ! Shasta au crash ! Et on a vu partir de loin ! Stenas a trop bloqué ! Il a eu un souci et du coup derrière... C'est Blenny qui l'emporte ! Ça a un petit peu bloqué tout le monde ! Attention ! 4 de front derrière ! Oh ! Ça va pas passer ça ! 4 de front ! Ça va pas passer ! Ça pousse mais qui pousse encore ! Oh non ! C'est Rick ! C'est Rick ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Attention ! C'était chaud là avec McDowell ! Je vous avais dit combien ? Je vous avais pas dit de nombre ! J'avais dit qu'il y aura un certain nombre de drapeaux jaunes avant la fin ! Bravo Philippe ! C'est exactement ça ! Mais ça voulait... Oh là là ! Elle va pas repartir celle-là ! Attention ! Il est chahuté là ! Ryan Blenny par Brisco qui est juste derrière ! Encore ! Encore Brisco ! Bah oui ! Ça devait forcément finir comme ça ! Est-ce qu'il y aura un drapeau jaune ? Oh il est parti en toupie ! Oh là là ! Ryan Blenny pas de drapeau jaune ! Blenny trop perdant de ce restart ! Et Larson qui pousse ! Truex qui pousse ! Ça va mal finir ! Ça va très mal finir cette histoire ! Surtout que derrière il y a Reddick ! Et Kyle Busch qui sont chaud bouillants ! Oh ! Larson ! Larson ! Larson ! Larson ! Attention derrière ! Oh là là ! Encore un drapeau jaune ! Et oui ! Et Docano est impliqué ! Ty Gibbs aussi ! Mais c'est Larson qui est parti à la faute le premier ! Aïe ! Aïe ! Ty Gibbs qui faisait une belle course ! Larson aussi ! Et là et bien... Oh là là ! Regardez ! Embouteillage sur le périple ! On le présentera plus tard parce que là... Avec Eric Jones ! Brad Keselowski ! Et puis Noah Gragson ! Regardez ! C'est empilé ! Alors là il peut y avoir drapeau jaune par contre ! Ça commence très très fort ! On s'en doutait un peu avec cette pluie stagnante ! Et les flaques que vous apercevez sur certains virages ! Difficile d'installer la course ! Lorsque dès le premier tour il y a autant de gravuges ! Regardez ! Regardez ! Là il est en aquaplanning total ! Il n'arrive pas à freiner ! On va avoir comme cela beaucoup de surprises certainement ! Mais c'est vrai que sur ce type de circuit... Oh là 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 ! Burton qui part ! Burton poussé ! Attention quand il va remonter ! Derrière ! Derrière ! Tout le monde a eu le temps de péler le pied ! Ah non ! Il y a Dylan qui s'est fait piéger ! Ouais ! En fait il n'a pas percuté mais il est monté sur les fins ! Oh ! Il y a d'autres pilotes qui s'en fait piéger ! Aïe 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 ! C'est Zen Smith apparemment ! Et Maman avait raison d'être anxieuse ! On vous l'a dit ici nous avons une inclinaison qui est progressive et accurbée ! Oh ! C'est Bell ! Christopher Bell ! Gros crash ! A l'intérieur pour Bell ! Wow ! C'est reparti ! Oh ! Oh ! Larson qui met la pression sur Chastain ! Oh ça touche ! Ça touche et on l'a vu ! Larson a vraiment mis la pression sur Chastain pour l'envoyer à l'extérieur ! Oh ! Le crash de Truex ! Déséquilibré avec Redick ! Et Chase Elliott peut-être aussi dans cette histoire ! Oh là là ! Tyler Redick en effet ! Logano ! Truex ! Aïe 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 ! Il y a du grabuche ! Un pot vert ! La restart zone est atteinte ! C'est reparti ! Restart ! Oh là ! Ça a failli frotter entre Kyle Busch et Kyle Larson ! Chastain qui prend un peu plus large ! A tout à l'heure ! Et le crash ! L'Almiro Light de Beaumann ! Et nouveau drapeau jaune sur le restart ! Là on est comme à l'ancienne ! Les drapeaux jaunes appellent les drapeaux jaunes ! Il revient ! Il est au fond de l'image derrière Mike Rockefeller ! Mais en tout cas il est dans le tour ! Oh là attention ! On rappelle que le premier segment fait 15 tours ! Ouh ! Kobayashi ! On appelle ça un freinage kamikaze ! Ah oui ! Ça c'est moi qui freine ! Moi je peux faire la même chose avec un karting ! C'est-à-dire que je freine beaucoup trop tard ! Qu'est-ce qui s'est passé pour Almendinger ? Un petit peu trop haut, trop tôt ! Et les marbles voilà ! C'est ça ! Oh ! Sinrik ! Il vient s'empaler dessus ! Ah mais il ne s'empale pas ! Regardez ! Il lui roule dessus littéralement ! Incroyable ! Qu'est-ce qui lui est arrivé à Sinrik ? On ne lui a pas dit qu'Almendinger était devant ? Je crois qu'il n'a pas eu le temps de réagir en fait ! Il arrivait à fond les ballons derrière ! Ah oui ! Il a rebondi ! Il a rebondi sur le mur ! C'est hallucinant quand même ! Il dépasse Kyle Larson ! Oh ! Truex encore ! C'est pas possible ! Il n'est pas tout seul ! Il n'est pas tout seul ! Il n'est pas tout seul ! Et Arvik ! Oui ! Et puis... Et Burton ! Voilà ! Ecoutez ! Ça fait trois voitures en difficulté ! Pour qu'on revoit ce qui s'est passé dans le virage 1 ! Oh ! Avec Truex, Arvik ! Oh ! Truex, K1 ! Il a voulu prendre le virage ! Il est arrivé trop vite ! Trop trop vite ! Et Burton, derrière, était piégé aussi ! Il arrive trop vite ! Et si c'est comme ça pendant 267 tours, on n'a pas fini de crier ! On ne va pas s'en plaindre ! On ne va pas s'en plaindre ! On l'a dit, des premiers segments quasi similaires ! Oh ! Oh ! Elle a touché ! Et Larsen dans le décor ! Poussé par Redick ! Déjà au sixième tour ! Alors drapeau jaune ! Drapeau jaune ! Drapeau jaune ! Oui, oui ! Drapeau jaune il va sortir, c'est sûr ! Et c'est reparti ! Le drapeau vert est agité ! 87e tour sur les deux sauces ! Oh là ! Oh ! L'énorme crash ! Et le Big One au restart ! Incroyable ! Un Big One à Fonsana ! C'est quand même assez rare ! Eh bien, c'est arrivé ! Alors l'hold-up par rapport au pilot play-off, parce que... Même si on n'est pas toujours... Oh ! On dirait avec Derrick Jones ! Qui fait un tête à queue, drapeau jaune ! Oui, parce que là on est en plein, en plein dans la trajectoire ! Il n'est pas parti tout seul ! Il y a une voiture coincée derrière Eric Jones ! C'est McDewell, non ? Qui était déjà dans les mauvais coups tout à l'heure ! Et McDewell qui est dans tous les mauvais coups aussi ! Alors comme ça... De William Byron, je peux vous dire qu'il va faire barrage ! Oh ! Encore une poussette énorme ! Oh ! C'est McDewell ! Back in the game ! Larsson, Hamelin et donc Eliott maintenant 3ème ! Et 3-2 front ici avec Truex qui fait un peu... Qui a un peu pris en sandwich entre Ty Gibbs et Kevin Harvick qui revient dans de ses os ! Regardez Harvick ! Et attention ! Ty Gibbs est en travers ! Ty Gibbs en travers ! Va-t-il rélogir ? Non ! Il va aller dans le mur intérieur malheureusement ! Non, ça va ! Il réussit à sauver la voiture ! Il a sauvé ! Doucement ! Ouais ! Juste ce qu'il faut ! Non, ça va ! C'était... Attention ! Attention ! Attention aux éventuelles mésententes ! Puisqu'en bout de 37 coups ! Regardez ! Il s'est raté ! Et il s'est raté ! Qui s'est raté comme ça ? C'est... C'est Reddick ! 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 Il est arrivé trop vite ! Marty Truex Jr. Que je trouve de mieux en mieux ! Attention ! Le crash de Jimmy Johnson ! Et ça fait la deuxième fois pour Jimmy Johnson ! Et peut-être la dernière ! Là, c'était pas le jour de Jimmy Johnson ! Troisième place sur Blenny ! Pardon ! Et le crash ! Dinan ! Dinan et Stenao Jr. Bon bah nouvelle neutralisation ! On voit pas des records ! Cette nuit, je vous le dis tout de suite ! Hamlin qui a été deux doigts de le pousser ! Hamlin qui prend la deuxième place ! Truex à l'intérieur ! Qui a du mal ! Dépassé qu'il est par Arvik ! Qui revient très fort ! Attention à Hamlin ! Côte à côte avec Larsson ! C'était très très chaud ! On est sortis très large ! Et là regardez ! C'est la foire d'Emploi ! On va carrément à l'intérieur ! Oh ! Larsson qui a du mal ! Et Hamlin qui prend la tête ! Devant Arvik ! Arvik qui sort de nulle part ! Attaqué par Truex ! Oh ! Il y a un crash ! Il y a un crash ! Oh ! Stinelli ! Oh ! Quelle vague ! Pour l'instant pas de pénalité sur Soren ! Oh là ! Attention ! Il y a une voiture qui est à l'envers ! Oh ! Il perd une roue ! C'est Reddick ! Incroyable ! Reddick était deuxième avant les arrêts au stand ! Il a perdu la roue ! C'est incroyable ! Il a perdu la roue ! Il a défendu la roue ! Il a défendu la roue ! Oh 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 ! Il a défendu la roue ! Attention ! Il a défendu la roue ! Juste devant Ablyne ! Trapeau jaune ! Parce qu'Ablyne a mis la pression ! Est-ce que Ablyne a été pris dans cette histoire ? Non ! Non ! Ablyne est passé ! C'est Pauman qui... Mais derrière ! Attention ! Derrière ! Est-ce qu'il y avait... Derrière, il y avait Truex, Gibbs, etc. Évidemment, un garçon à suivre, Kyle Busch, dans le cadre de ces playoffs ! Oh là là ! La sortie, là, de... Chez Elliot, il l'a perdu tout seul ! C'est fermant ! Alors, est-ce qu'il a eu une crevée ? Oui, à l'arrière-droit peut-être ! On a vu que le pneu était complètement crevé à l'arrière-droit ! Et Kevin Harvick, nouveau leader ! On disait la semaine dernière... Alors, il est... Est-ce que c'est Harvick et le grand Harvick qui est de retour ? Mais on avait apporté un bémol puisqu'il était sur sa piste favorite, celle de Fenix ! Eh bien, force est de constater qu'il est aussi de... Devant ! Oh ! Il part en crash ! Kevin Harvick, il part en crash ! Alors qu'il était en tête avec une légère touchette ! Et oui, vous comprenez pourquoi, chez Ablyne, on ne voulait pas être devant ! Allez, Chris Boucher qui tape le muret assez violemment, Harvick également ! Et une victoire de prestige à aller chercher sur une fin de deuxième segment qui a été inattendue et spectaculaire ! Nous voici maintenant dans le troisième, avec un chastin qui essaye de résister à Kyle Larson qui a choisi l'extérieur ! Wow ! C'était chaud derrière ! Ça a même tapé ! On a vu que c'était parti un peu en brie ! Aïe, aïe, aïe ! Cyndrick ! McDewell, Suarez, Newman ! Ouh ! Il y a du monde, il y a du monde dans cette histoire ! Et drapeau jaune dès le restart quasiment ! Cyndrick à l'envers ! Ah ! Ah ! Tiens, mais voyez, l'Arsen qui se... Ah ! L'Arsen qui s'est raté à l'entrée des stands ! Incroyable ! Et drapeau jaune parce qu'il a explosé... Il a explosé ! Il a explosé les bidons de sable ! Regardez, il freine pas en fait ! Il oublie de freiner ! Il percute Blenny en plus ! On l'avait pas vu ! Il percute Blenny, j'espère pour Blenny sans dégâts ! Et attention parce que... On va passer sous le drapeau blanc ! On va passer sous le drapeau blanc ! Et si on passe sous le drapeau blanc, on ira jusqu'au bout ! Et voilà, c'est fait ! Ou pas Wallace qui prend la tête ! À l'extérieur ! On va jusqu'au bout ! Et s'il y a un drapeau jaune, on gêne les pièces ! Blenny, attention ! À l'extérieur ! Blenny ! Oh ! Ça passera pas ! Wallace ! Ça passera pas ! Et c'est Calbouche ! Et c'est Calbouche qui est en tête ! C'est Calbouche qui va gagner ! C'est Calbouche qui est en tête sous le drapeau jaune ! Attention, drapeau jaune ! Oh ! C'est Ameline ! C'est Ameline ! Un tournant de titre ! Une voiture détruite pour Dénier Ameline ! Oh là là, c'est fini ! Pour l'un de mes favoris ! Vainqueur ici l'année dernière ! C'est peut-être Chez Elliot hein ! C'est Chez Elliot en fait avec lequel il s'est retrouvé en difficulté ! Il l'a envoyé un peu sur le mur ! Oh ! Oh ! Là, c'est Chez Elliot qui... Oh ! Et il a failli envoyer aussi Keselowski au taquet ! La réponse Elliot... Ça me rappelle un mouvement de Booba Wallace... Qui avait... Bon, qui était encore plus spectaculaire ! Mais là, alors... Alors... Là, on verra pas sous cet angle en fait ! J'attends d'entendre ceux qui vont dire qu'Elliot était loose ! Qu'il était en survirage ! Alors, c'est possible aussi ! Mais là, sur ce qu'on a vu de face... J'ai vu un gros mouvement quand même ! Il a vraiment changé de trajectoire ! Ouais ! Alors... Oh là là ! Mais Larson à la position de l'intérieur ! Préférentielle ! Mais Wallace est un dur à cuire ! On l'a vu tout à l'heure ! Il a peut-être une voiture un chouïa moins rapide ! Tout à l'heure ! Oh ! Larson est plus à la peau ! Et dans le mur ! Et Larson, c'est terminé ! Oh, incroyable ! Larson qui a eu certainement un problème de grippe avec un dévantage... Alors là ! Ce qu'on appelle une turbulence aéro ! Euh... Provoquée par Booba Wallace ! Incroyable ! Ouais ! La bagarre entre les deux hommes ! Effectivement ! Il y a eu un... Alors là, c'est pas un... Un abus de confiance ! Attention ! Parce que le choc a été terrible ! Attention ! Non, non ! Ça n'a pas touché ! Non, non ! Ça n'a pas touché ! Il est déventé ! Il est complètement déventé ! De manière latérale ! C'est comme un jouet en fait ! Vous avez vu ! Il est complètement... Voilà ! C'est une super bagarre entre les deux ! Et il perd le contrôle ! Et alors... Miraculeusement Wallace n'est même pas touché ! Non ! Et puis derrière Byron passe entre les gouttes ! Voilà ! Quel choc arrière quand même ! Ah bah oui ! Il avait course garni ! Larson avait course gagné ! S'il n'y avait pas eu ce drapeau jaune provoqué par... Et c'est pour ça qu'on dit... Et c'est pour ça qu'on dit toujours quand un pilote a 4 ou 5 secondes d'avance ! S'il a course gagné ! Sauf si... Sauf si... Il y a un drapeau jaune ! Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour Kyle Larson ! Qui ne refera pas le coup du premier tour ! A savoir se qualifier dès la première course ! Et pire que ça... Il va falloir... Il va perdre des points du coup ! Bah du coup ça va pas être du tout la même mayonnaise ! Il va perdre des points alors qu'il était sur... Sur le coin justement ! D'en gagner pas mal ! Ok !